Et bonjour, bienvenue à tous dans cette troisième partie de EVE Online, les lois de l'acquisition. Donc je n'ai pas eu tout joué depuis la dernière vidéo, il y a quelques jours qui sont passés, donc c'était un gaspillage de temps de training, mais bon, mais bon, mais bon. Voyons voir l'histoire des skills. Voilà, je suis monté en Freegate niveau 3. Donc avant de choisir mon prochain skill, je vais regarder quelle est la mission qui m'attend. Balancing the books... D'accord, donc c'est du combat en fait. C'est une mission de combat, donc il faut attaquer les Serpentis. Ils attaquent nos vaisseaux. Il faut détruire en avant-poste Serpentis, et tous les vaisseaux que l'on trouvera. Il faut utiliser un Data Analyzer pour hacker le Data Storage Device, donc l'appareil de stockage de données, et retrouver une source, une puce de données. Trop serré. Je suis déjà dans ce système. Ah ouais, c'est dans le système où je suis. Donc il me donne cet appareil, un Data Analyzer. Et je récupérerai le livre Hacking, enfin le skill Hacking. Et si je le finis en moins de 2 heures, 100 000 ISK. Allez. Donc on va repasser sur un... Alors Hacking, ça je ne connais pas. Hacking, c'est le fait de contourner et de désactiver les systèmes électroniques modernes. D'accord, ça sert pour l'invention, en fait. Pour créer des nouveaux objets. Alors, certains containers can't be... D'accord, donc il faut un Data Analyzer pour ouvrir certains contenants. Donc comme celui qu'ils nous ont donné. D'accord, donc il n'est pas suffisant au-delà du tutoriel de base. Donc il faut s'approcher d'un Data Storage Device. Le visez, utiliser le Data Analyzer. Le visez, utiliser le Data Analyzer. Le visez, utiliser le Data Analyzer. D'accord, ils expliquent comment hacker. Il faut atteindre le noyau du système que je veux pirater. Il faut avoir des logiciels de défense. Attacks, défense software and cores. Donc les analyseurs ont une cohérence qui détermine comment ils peuvent supporter les attaques. Et une force qui détermine à quel point ils sont efficaces pour briser les défenses adverses. D'accord, les systèmes de défense ont également une cohérence et une force. Il faut amener la cohérence à zéro. Donc la cohérence, en gros, c'est les points de vie du système de défense. Quand vous attaquez un système, vous faites des dégâts en premier. D'accord. Ok. Donc le système sécurité est fait d'une grille de tuiles que vous devez déplacer. Oh là là, je vois ce que ça va être. En cliquant sur les tuiles pour les découvrir. Vous pouvez découvrir les tuiles qui sont adjacents aux tuiles. Ouais, c'est comme les petits puzzles où on déplace les tuiles. Le défense software peut bloquer les tuiles jusqu'à ce que vous avez dégâts avec les tuiles. Donc... Si vous êtes obligé de combattre les tuiles. Ouais, c'est un mini-jeu, quoi, en fait. On peut trouver des petits... Des petits bonus, en fait, pendant le hacking qui permettent de détruire d'autres systèmes de défense. Donc les items qu'on récupère comme ça ont beaucoup de valeur. D'accord, très bien. Bon... Euh... On va défiter ce vaisseau. Parce que bon, on n'a pas 50 millions d'armes non plus. Donc euh... On a besoin de les récupérer. Hop. 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 Et hop. Tout ça... Ça vient ici. Ah, donc mon venturl, il est tout vide. On va rebasculer sur mon rookie ship. Euh... On va peut-être les renommer les vaisseaux parce que là, je... Je m'y retrouve pas. Change name. Venture. Et l'autre... C'est un Velator. Velator. Voilà. Donc euh... On va mettre un canon. Le data analyzer, ça va dans le mid-slot, donc c'est pas une arme. Super. Euh... Le Salvager... Pfff... C'est vraiment bête. Ça va coucher, hein. Deuxième canon. Light Electron Baster. Voyons voir si c'est autre chose. Pardon. On a été coupé parce que j'ai fait un clic à côté du... Du... Comment ça s'appelle ? Du... De l'écran. Et ça a coupé le jeu. Euh... Et ça a coupé l'enregistrement. Euh... Cependant, j'ai continué à parler dans le vide comme un idiot. Jusqu'à ce que je me rende compte que la vidéo avait été arrêtée. Donc... C'est pas grave. Euh... Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un nouveau blaster. Euh... Pour avoir une deuxième arme. Et là, je vais le chercher. Il a deux jumps d'ici. Vous allez me dire, j'aurais pu laisser la vidéo couper. Jusqu'à avoir passé cette... Cette chose ennuyeuse qui est juste le fait d'aller chercher une nouvelle arme. Mais non. Je suis pas comme ça. Il faut que vous compreniez que dans Eve, on passe beaucoup de temps à attendre. C'est ce qui est particulier aussi dans ce MMO. Les autres se veulent, les MMO modernes. Euh... Et je peux le comprendre. Euh... Veulent apporter une sorte de divertissement immédiat. Donc sans trop attendre. On saute directement dans l'action. On a tout de suite des choses à faire. Eve est beaucoup moins... Prend beaucoup moins le joueur par la main. Euh... Donc c'est des anti-matter charge. S. Euh... Regional market. Euh... Donc là, j'étais dans les armes que je viens d'acheter. Donc on va aller dans... Les munitions, les munitions. Pendant ce temps-là, on continue de voyager. Munition and charge. Donc je pourrais taper. Euh... Anti-matter. Voilà. Et donc, dans la munition and charge. Voilà. Donc je vais amir la nuit. C'est ici que je viens. Donc lui il les vend 21 ISK. La munition. Du vol Laboratory Factory. C'est ça. Donc on va en acheter 500. Ça fait 10 000. Voilà. Et c'est dans la même station. Que... Que celle où je viens d'acheter le canon. J'ai acheté le même blaster que ce que j'ai ici. Donc je vais d'ores et déjà reverrouiller ma précédente Set Destination. Le système où est ma mission. Histoire d'après pouvoir repartir directement. ... Alors... On se doque. Donc un petit fitting. Alors, j'ai mon blaster électron. Et mes munitions. Ça va. Ça prend pas beaucoup de place les munitions. On est reparti. Alors, ah oui. Je vais vous montrer un petit truc important sur le fitting. Je sais pas si je vous en ai parlé dans mes précédentes vidéos. De tutoriel. Quand vous êtes dans l'écran de fitting. Vous avez plusieurs choses importantes. C'est un écran extrêmement intéressant. Donc vous avez le Capacitor. C'est votre énergie. Celle qui est ici. Donc vous voyez le nombre de gigajoules qu'il peut contenir. Donc c'est l'énergie maximum qu'il peut contenir. Sachant que l'activation d'un équipement coûte de l'énergie. Par exemple celui-ci, à chaque activation, ça consomme 40 gigajoules. Et il s'active une fois toutes les... J'ai perdu le temps. 5 secondes 70. Donc une fois toutes les 5 secondes 70, il mange 40 gigajoules. Là, il m'indique qu'il faut 67 secondes pour le recharger entièrement. Donc si j'étais à 0 gigajoules, il faudrait 67,5 secondes pour revenir à fond. Excess Capacitor Recharge Rate. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est toutes les stats de combat. Donc pour les tourelles, pour les drones et pour les lances missiles. Donc là, je fais 14,5. Mais parce que je n'ai pas mis de munitions ici sans doute. Donc je ferai un peu plus de DPS une fois que mes deux canons seront armés. Excusez-moi. Hop là. Voilà. Donc là, on va laisser recharger ce canon. Voilà. Je passe à 29 de DPS. C'est bien mieux. Là, j'ai mes différentes défenses. Donc les défenses de mon bouclier, de mon blindage et de ma coque du vaisseau. Donc vous voyez que le bouclier a toujours une très mauvaise défense contre les dégâts électromagnétiques. Donc contre quelqu'un qui fait du tank shield, donc qui booste ses défenses sur le bouclier, les dégâts électromagnétiques sont idéales. Et c'est l'inverse pour l'explosif, qui est très efficace contre le blindage, mais pas trop contre les boucliers. Sachant que le kinétique et le thermal sont moyens sur les restes. Et la structure qui, de base, n'a aucun bonus de défense. Là, si j'utilise des boosters de défense... ... 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 Et nous voilà arrivés. Donc, on valide la mission. Voilà. Alors, le market. Donc là, l'utorial nous parle du market. Alors, ne jamais acheter quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Il est inévitable que vous allez perdre des vaisseaux un jour ou l'autre. Quand ça arrive Rice, il est important de ne pas être complètement à la rue, quoi. En conséquence, et de pouvoir s'en remettre rapidement. Voilà. Donc, c'est une des règles... C'est l'une des règles importantes de Eve. Puisque vous perdrez un jour ou l'autre votre matériel, effectivement. Cannot Complete Mission. Ah, c'est une nouvelle mission ? Voyons voir. Valentin de Book. Euh... Qu'est-ce qu'il me demande de faire ? Je n'ai pas regardé la mission. J'ai accepté sans me poser la question. Il me demande d'acheter un tracking computer. Et maintenant. Ok, bon ? Donc il me demande d'acheter un Tracking Computer. Donc on va utiliser le marché. On va mettre Tracking. Ah, j'ai terminé le Hall Upgrade. Très bien. On va donc travailler ensuite à monter... Attendez, j'ai trois choses à la fois, là c'est pas génial. On va d'abord chercher le Tracking Computer. Sur la station, il y en a. On va prendre le moins cher possible, évidemment. Voilà, ça c'est réussi. Et donc je vais pouvoir valider la mission et récupérer un mineur. Mass Production et le Bonus Reward. Ok, donc il est content. Donc les nouveaux skills, je vais essayer d'apprendre un de ceux que j'ai reçus. Avec Trade. Donc Trade permet... Donc ça augmente le maximum de vente et d'achat que je peux faire. Parce que quand on achète un objet, on peut soit l'acheter en direct. Je vais dans le marché, je clique suracheter. Ou bien mettre un ordre d'achat. Dire je veux telle chose. En proposant un prix et n'importe qui peut venir nous le vendre. Idem, lorsqu'on veut vendre, on peut le vendre directement à un acheteur qui a laissé un ordre d'achat. Ou bien mettre un ordre de vente et n'importe qui peut venir l'acheter. Comme lorsqu'on va fouiller le marché. Donc on est limité à 3. Mais chaque niveau de Trade augmente de 1. Non, de 4 pardon. On est limité à 5 je crois. Et chaque niveau augmente de 4. Bon bref. Donc Trade c'est vachement bien. Parce que ça permet d'avoir plus d'achat et de vente en même temps. Alors que Retail... C'est le niveau supérieur. Voilà, il faut Trade level 2 avant de prendre Retail. Et lui c'est 8 par niveau. Donc à E2, avec Trade et Retail, on peut en faire pas mal. Effectivement c'est deux skills importantes. Donc on va commencer par apprendre celui-ci. De toute façon on n'a pas le choix. Trade now to level 1. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite on va monter mon petit booster sur lui. Donc le booster il est où ? Et là, donc voilà. Ça va monter sa vitesse. Vous voyez je suis à 387. C'est pas un booster, c'est un truc qui améliore ma vitesse. Le 350. C'est à dire que ça améliore ma vitesse en général. Et j'ai un Expand Cargo Hold qui permet de transporter plus. Donc là, je peux transporter actuellement maximum 114,8 m3. Parce qu'à mon avis c'est ça qui réduit ma cargo capacité bonus moins 15%. Voilà. Alors que si je mets mon Expanded Cargo Hold, ça va me faire 17,5. Par contre ça me baisse ma vélocité. Je suis pas sûr que les deux en fait marchent bien ensemble. Ils sont un peu antinomiques. Oui mais tu aurais pu remplacer voyons. Ouais voilà, je vais moins vite. Et je transporte moins. Donc non, ça vaut pas qu'on fasse mettre l'un ou l'autre. Est-ce que je veux transporter plus ou aller plus vite ? Pour l'instant je veux aller plus vite. On verra plus tard pour transporter plus. Pour l'instant pour les petites opérations que je fais, il vaut mieux aller rapidement. Donc nous avons une solution pour stopper les actes Serpentis. Mais ça ne va pas être une tâche facile évidemment. Il faut faire de l'archéologie. Donc un de nos éclaireurs a découvert un ancien site que les Serpentis utilisent comme avant-poste. Donc je vais vous donner un analyseur de reliques qui vous aidera à comprendre ce que vous trouvez. Je vous demande de voler jusque là-bas, de nettoyer tous les ennemis, d'analyser les anciens vaisseaux ou les ruines que vous rencontrerez. Une fois que vous avez une idée de ce qu'il y a là-bas, nous pourrons faire les arrangements militaires nécessaires. To use the afterburner module, the intuitive accounting, this mission... D'accord oui, donc il faut que j'ai l'afterburner skill mais ça on s'en fout pour le moment. Et bien on va faire ça alors. D'accord là c'est parce qu'il peut y avoir plusieurs accélération gate l'une après l'autre. Alors on va donc prendre l'analyseur là, le civilian relique analyzer. J'ai pas d'autres choses en middle que je veux mettre ? Non, j'ai rien d'autre que je veux mettre. Qu'est-ce que je vais... Est-ce que j'embarque un truc ? Non ça je verrai après, le hacking je m'en fous un peu. Franchement. Allez, les armes sont prêtes, on y va. Je fais un clic droit dans le vide, puisque l'admission est dans le même système, et je fais un warp to location. Sous-titrage ST' 501 Ah, il y a Bismuth, c'était de Paul, qui est là. Plus les petits. Mon dieu, il joue à Eve Online. Excusez-moi, il faut bien passer le temps entre deux jumps et dire des conneries. Ça fait partie du jeu. Bon, à mon avis, il va y avoir des ennemis. Alors, viens voir. Donc, effectivement, nous avons deux serpentises qui sont là. On va les verrouiller tous les deux. Ah, on n'est pas à portée. C'est vrai qu'on n'a que 27 km de portée de verrouillage. Ah, comme il a une petite taille, il est plus difficile à verrouiller. Donc, la portée efficace est réduite. Donc, il faut que j'analyse des ruines dans le coin. C'est ça, ma mission. Je ne sais pas si c'en est une. Ruine. Non, c'est un genre d'astéroïde. Que je vois bien ma mission. Il faut récupérer un datacore. Bon, on va pouvoir ouvrir le feu. Eh, mais il riposte. Je ne savais pas qu'ils avaient le droit. Bah, un de moins. Ça fait quand même pas mal de puissance de feu, là, mes deux petits canons. On a du mal à toucher la cible. Il faut vraiment être très près pour l'atteindre. Je partirai sur un personnage combat. C'est là que je monterai mes stats dans mes canons pour augmenter leur portée. Mais, bon, très clairement, je pense que je n'engagerai jamais le combat. Ok, il y en a deux autres. Et j'ai repéré la cible. Il est gros, cet astéroïde. Voilà, il y a des monuments. Il y a un amateur Holy Dome. Ah, mais il y en a des choses ici. Je ne suis pas sûr. Attendez, attendez, attendez. Space Shuttle Wreck. D'accord, c'est une sorte de... C'est une navette. Oui, 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 j'engage le combat. Je clique dessus, je clique là, voilà. Voilà mes ennemis. Ils sont assez beaux, j'aime bien leur design. Donc, je prends les dégâts au bouclier, c'est pas grave, puisque je tanque armor, donc... C'est-à-dire que mon truc, là, il me donne le bonus de tanking à l'armure, donc... Au blindage, pardon. Donc, les boucliers, c'est vraiment du buffer, quoi. C'est vraiment juste des coups gratuits que je peux encaisser sans problème. Donc, lui, il est trop loin. On cesse le feu. On va basculer sur lui, qui est plus proche. Voilà, ça va nettement plus vite. Toujours éliminer l'ennemi le plus menaçant en premier. Et d'un... Non, on va engager le deuxième. Et voilà. Bon, on va s'arrêter. On va recharger. Et on va utiliser l'analyzer, là. Hop, punaise, ça marche pareil que l'autre truc. Auquel j'ai rien compris. Donc là, c'est un firewall. En fait, je pense que j'aurais pu contourner le firewall. Voilà, c'est que je suis pas obligé de l'attaquer quand je le trouve. C'est mieux, en fait. Donc lui, il bloque tous les trucs adjacents, donc il faut se le faire. Sauf que là, maintenant, je n'aurai pas la puissance nécessaire pour battre le data core, donc le centre. Voilà, donc là, je vais échouer. Je commence à comprendre un petit peu comment ça marche. Bon, j'ai terminé un skill en plus. Donc ça, c'est le firewall, on s'en fout du coup. Ça, c'est aussi un firewall. Ah mince, du coup, il a bloqué l'autre. Je vais faire ça, et là, je devrais avoir l'objectif. Voilà, réussi. Donc on a fini un skill training, on va passer au niveau suivant en commerce. D'ailleurs, on va faire deux entraînements. On va faire train to level 2 et add to Q level 3. Voilà, comme ça, ça va bosser un petit peu. Là, on peut récupérer le loot. Et on rentre. Parce qu'on a accompli la mission. Ouais, c'est bon, j'ai bien l'item. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. alors j'avoue que le tutoriel commence à me lasser légèrement pour le finir parce que les moyens de récupérer des trucs intéressants à la fin du tutoriel je précie donne pas un nouveau vaisseau d'ailleurs complete mission voilà réussi donc la mission suivante la huitième sur 10 bon vous avez bien aidé tatati tatata c'est ma mission de courrier j'ai l'impression amener ça à la moon 13 donc ça je le fais hors vidéo puis je reprendrai dans la partie 4 de ce let's play donc je vous dis à bientôt et je reprends le let's play quand je finis cette mission qui est juste d'apporter ce central d'attacor à un autre endroit rien de bien intéressant je vous dis à très bientôt